Je reviens d'Afghanistan, où j'ai réalisé plusieurs reportages sur la vie sous le régime taliban, qui s'est installée à Kaboul depuis un an. Et j'ai notamment rencontré pas mal de personnes qui sont les premières victimes de ce nouveau pouvoir islamiste, à savoir les femmes afghanes, dont les droits ont été réduits à néant. Ce qui frappe au premier abord, c'est de voir cette jeunesse talibane qui a de 20 à 25 ans, qui a l'air au départ assez moderne, tous possèdent un smartphone comme la jeunesse européenne. La seule différence, c'est qu'ils se baladent dans la ville en Pirohan Tanban, qui est la tenue traditionnelle afghane. Ils portent également des sandales et non des chaussures. Ils sont connectés à l'aide de leur téléphone portable à toutes les applications et réseaux sociaux modernes, TikTok, Facebook, qui communiquent via WhatsApp. Mais en discutant un peu avec eux, on se rend compte assez rapidement qu'ils sont en fait aussi rigoristes que leurs aînés, qu'ils ont été pour beaucoup d'entre eux dans les madrassas, les écoles coraniques, et qu'ils trouvent tout à fait normal, par exemple, qu'une femme ne travaille pas et reste à la maison. Les jeunes filles de 12 à 17 ans, donc celles qui allaient au collège ou au lycée, ne peuvent plus y aller, c'est à savoir que les écoles n'ont pas rouvert. Et puis, il est demandé aux afghanes de porter un voile intégral dans la rue, à savoir qu'auparavant, par tradition, parce que ça reste un pays musulman, un pays conservateur avec une société quand même assez conservatrice, les afghanes portaient en majorité, même en totalité, le voile dans les lieux publics. Aujourd'hui, il leur est demandé de porter un voile intégral, à savoir aussi bien le foulard ou le tchador qu'un masque couvrant leur bouche. Beaucoup d'entre elles qui ne souhaitent pas se conformer à cette loi n'ont d'autre choix que de rester chez elles. Donc, de fait, elles ne voient pas d'avenir dans leur pays. Et beaucoup songent, ont essayé, sont déjà partis ou songent à partir, même s'il est extrêmement difficile aujourd'hui de quitter le pays, parce que les visas coûtent cher et encore faut-il que les pays en délivrent. Il y a des femmes qui continuent à braver l'interdit. Certaines ont manifesté, en tout cas au début du régime taliban, pour leurs droits, en affirmant qu'elles voulaient continuer à travailler, qu'elles ne voulaient pas porter le voile intégral. Le problème étant que les talibans, qui au départ étaient assez décontenancés par cette nouvelle forme de contestation, ont tout d'abord laissé faire et puis, par la suite, ont arrêté les manifestantes. Je me suis rendu, avec notre photographe Alfred Yaroubzadé, dans une école clandestine pour filles. C'était à la fois fou, touchant et extrêmement encourageant de voir ces jeunes filles, avec lesquelles j'ai échangé, qui n'avaient pour certaines pas plus de 12 ans, et qui me disaient « je veux continuer à étudier pour devenir soit avocat des droits de l'homme, soit médecin, au sein de mon pays, pour lui rendre service ». Et c'était, je pense, une petite pointe d'optimisme dans ce contexte quand même assez dramatique, qui est celui de la situation des femmes en Afghanistan, des femmes qui estiment avoir été complètement oubliées par la communauté internationale. Si vous voulez en savoir davantage sur le combat des femmes afghanes et leur quotidien sous la terreur des talibans, lisez le numéro spécial du point consacré à ces hommes qui font la guerre aux femmes en Afghanistan pour les un an de l'émirat islamique en Afghanistan.